Alors du coup là on va on va vérifier ce qu'on appelle les fumées à l'échappement donc c'est très simple on a juste à démarrer la voiture on va aller vérifier donc du coup la couleur des fumées à l'échappement donc alors il faut savoir deux choses il va y avoir deux types de fumée il va y avoir les fumées au démarrage déjà donc au démarrage ça risque de fumer un petit peu plus donc ça peut fumer un peu plus blanc un peu plus blanchâtre en fait ça va être la condensation qui peut y avoir dans le pot donc donc ça on attend un petit peu le mieux c'est de vérifier à chaud donc à chaud vous allez avoir plusieurs types de fumée donc moi elle fume pas du tout là parce qu'elle est bien réglée il n'y a pas de problème après vous pouvez avoir une voiture qui fume je pense notamment au diesel qui fume un peu noir alors quand ça fume noir soit il peut y avoir un problème d'injecteur c'est souvent un problème au niveau de la carburation et du mélange carburant air donc sur les diesels ça peut arriver que ça fume noir ça ça arrive ça peut être aussi la vanne de recyclage des gaz d'échappement qui peut être fatigué donc sur les diesels à vérifier si quand vous accélérez que vous relâchez l'accélérateur si vous faites c'est vous chargez par exemple à 2000 tours minutes vous lâchez vous rappuyer un coup sec vous essayez de simuler un peu des accélérations un peu fortes et autres et vous voyez un peu la couleur à l'échappement donc ça c'est pour les diesels pour tout ce qui va être voiture en règle générale il peut y avoir ce qu'on appelle la fumée du joint de culasse alors la fumée du joint de culasse elle est particulière elle peut être de deux couleurs donc soit couleur blanche donc c'est quand la paroi entre le moteur et le circuit de refroidissement va être va être un petit peu abîmée et donc de l'eau passe dans le circuit de combustion et donc on va avoir une fumée très très blanchâtre mais vraiment c'est c'est opaque et il peut aussi avoir la même chose si par exemple vous consommez de l'huile une fumée un peu plus bleutée un peu comme sur les scooters de temps avec mélange huile essence vous allez avoir une fumée un petit peu bleu blanc voyez il ya cette couleur là mais en tout cas dès que vous avez une fumée anormale à l'échappement c'est indicateur d'un malfonctionnement moteur en règle générale après il ya certaines véhicules par exemple ceux qui tournent à l'éthanol donc au super éthanol donc le 85 quand il va faire très froid et très humide il se peut que ça fume tout le temps moi la mienne tourne à l'éthanol là il fait pas froid ni humide donc on a de la chance mais sinon elle fume tout le temps blanc après il faut aussi sentir l'odeur de la fumée en règle générale bon essayez pas de choper le cancer surtout pour les diesels sentez pas ça très longtemps mais si vous avez l'habitude pourrait sentir qu'il ya soit l'odeur d'huile soit une odeur anormale par exemple si vous voyez que c'est une voiture qui tourne à l'essence et qu'elle n'est pas programmée pour tourner à l'éthanol et que vous sentez comme là là il ya une odeur d'alcool brûlé très fort ça sent l'alcool pas l'alcool à brûler mais vraiment des vapeurs d'alcool comme si vous vous y est cuire à une pièce de bœuf dans un bouillon à l'alcool ça il ya un petit peu cette odeur là sans les épices mais mais il ya une odeur un petit peu un petit peu d'alcool en tout cas il faut vérifier les fumées à l'échappement c'est important aussi bien à l'arrêt que quand vous roulez vous regardez tout simplement dans le rétro gauche et vous vérifiez vous faites pas un nuage de fumée tout simplement